bonjour à tous j'avais envie de faire cette petite vidéo vite fait pour vous parler en fait du portail du lion du 8 du 8 2018 et de l'éclipse solaire partielle qui aura lieu dans le cygne du lion le 11 du 8 ça va être une semaine qui va être très intense énergétiquement très importante aussi j'ai quelques infos qui sont descendus par rapport à tout ça et j'avais envie de vous les partager donc la première chose déjà c'est de voir garder un petit peu la numérologie donc le 8 du 8 2018 déjà ça fait beaucoup de huit et le chiffre 8 c'est vraiment ce qui nous renvoie à la manifestation dans la matière et aussi l'expansion dans la matière donc le chiffre 8 c'est l'abondance aussi et quand on regarde le chiffre 8 en fait c'est comme le symbole de l'infini mais à la verticale donc on pourrait dire que c'est vraiment faire descendre l'infini dans la matière et donc on crée une expansion de l'être dans l'incarnation dans la matière si on additionne les huit et huit ça fait 16 et si on réduit le nombre ça fait 7 donc là aussi encore on a un chiffre qui est spirituel donc le chiffre 7 c'est le chiffre spirituel par excellence évidemment qui nous renvoie à la maîtrise qui nous renvoie à la sagesse au mysticisme donc on a le 7 et puis on a le 11 donc 2018 évidemment si on réduit ça fait 11 on est en année 11 et le chiffre 11 c'est un mètre nombre c'est le chiffre qui nous renvoie au portail énergétique c'est le chiffre de transformation d'un passage d'un état à un autre et donc avec le chiffre 7 et le chiffre 11 on est vraiment on pourrait dire sur un chemin initiatique ou en tout cas on a affaire à vraiment une initiation et ce qui va se passer donc avec le portail du lion le 8 du 8 2018 c'est que ça va être l'ouverture d'une fenêtre qui va se terminer donc lors de l'éclipse le 11 du 8 l'éclipse solaire partielle dans le signe du lion en plus et ça ça va être la lampe de la rampe pardon de lancement final qui va vraiment marquer le renouveau donc ce qu'on a vécu le 27 juillet lors de l'éclipse lunaire ça nous renvoyait plus à lâcher le passé lâcher l'ancien les vieux manteaux qu'on porte laisser mourir aussi ce qui doit mourir on peut vraiment aussi renvoyer ça à la transformation et la mue d'un serpent qui se débarrasse de sa peau pour vraiment laisser faire peau neuve on peut dire donc là on y est on est dans la phase peau neuve on est dans la phase parce que donc l'éclipse solaire qui aura donc lieu le 11 du 8 2018 donc on a 11 8 et de nouveau 11 donc vraiment c'est double portail ici un portail du lion et puis ensuite l'éclipse solaire et là ça va être vraiment la rampe de lancement final qui va vraiment marquer le nouveau un nouveau chapitre un nouveau début un nouveau commencement une nouvelle ère personnelle donc c'est vraiment très très important dans cette dans cette période-ci là dans cette fenêtre de d'être très clair quelles intentions on veut mettre vers quoi on veut aller dans sa vie et ne pas hésiter si vous avez par exemple un journal intime de noter des choses dedans ou de faire des rituels des manifestations des rituels de guérison si évidemment tout ça ça va être très bénéfique pour vraiment marquer le coup et vraiment être sûr sur ce sur quoi on veut aller sur sur quoi on veut aller pardon et parce que ça va vraiment avoir un impact sur tout toutes les années qui vont venir là vraiment ce portail qui est maintenant cette semaine alors évidemment aussi il ya ce qui se passe au niveau du collectif et moi ça fait déjà un petit temps que j'ai en tête le sphinx en égypte sphinx de gizé qui revient régulièrement là depuis quelques semaines d'ailleurs j'ai mis aujourd'hui ma petite boucle de la sphinx que j'ai fait quand j'étais petite et et ce sphinx pour moi ça renvoie clairement au portail du lion d'ailleurs le sphinx aujourd'hui il a une tête de pharaon mais à l'origine il a été construit avec une tête de lion c'est vraiment le lion gardien des secrets enfouis le sphinx parce que sous le sphinx il y a des tunnels il ya des chambres il y a une bibliothèque en fait de savoirs et de secrets enfouis qui nous renvoie aux connaissances universelles mais qui nous renvoie aussi à l'origine la vraie origine de l'humanité et donc ce sphinx qui a été construit en plus dans l'alignement de la constellation du lion donc il fait face à la constellation du lion à l'origine vraiment pour moi c'est l'ouverture sur la porte des étoiles donc ça va vraiment accélérer tout ce processus en fait de révélations qui sont liées aux véritables origines de l'humanité qui ont été cachés qui ont été enfouis depuis si longtemps et dans les semaines dans les mois et dans les années qui viennent tout ça ça va s'accélérer donc évidemment ça nous parle de notre lien avec les étoiles ça nous parle de notre lien avec le cosmos et la place compte compte qu'on a en tant qu'humanité dans le cosmos et tout ça évidemment je serai amené à en parler dans les mois qui viennent parce que je sens que l'heure est venu d'en parler donc je me réjouis déjà de partager tout ça avec vous et en tout cas j'espère que vous allez mettre à profit vraiment cette fenêtre qu'on a cette semaine c'est vraiment très important de marquer le coup et de vraiment bien définir vers quoi on a envie d'aller et donc Sous-titrage ST' 501